Dago Charles Didier Drogba et le président des consommateurs de football Didier Drogba fait des révélations choquantes pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! L'ex-footballeur international Dago Charles était l'un des invités de l'émission NCI 360 degrés de la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce dimanche 8 mai 2022. Dans le déroulement de l'émission, l'ancien attaquant du stade d'Abidjan a été amené à se prononcer sur la main tendue du nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, Yassine Idris Diallo, Assori Diabaté et Didier Drogba, ses deux adversaires à la dernière élection de l'instance fédérale. Pour l'ex-secrétaire de l'Okerenne, Belgique, le nouveau patron de la maison de verre de Treckville tend cette main à juste titre car il est conscient de la force que recèlent les deux personnalités du football ivoirien. Si Sori Diabaté a pour lui une bonne bonne partie des présidents de club, Didier Drogba a avec lui le public sportif à la cérémonie de passation de charge quand il a dit ça, ça fait tilt dans ma tête. Le président Idris Diallo a réalisé qu'il a battu Sori Diabaté de deux voix. Après le match lisse, Azec il a aussi réalisé que Didier Drogba, que j'appelle président des consommateurs de football, a le public sportif avec lui. Il a donc compris que la combinaison de ces deux forces pourrait lui permettre de réaliser son programme, a-t-il analysé. Morts d'Amadou Soumaoro depuis le 8 juillet 2020 les coups durs s'enchaînent pour Alassane Ouattara. L'ambassadeur Maurice Bandaman dément la mort d'Amadou Soumaoro. Depuis le 8 juillet 2020 les coups durs s'enchaînent pour le président de la République Alassane Ouattara. Après ses premiers ministres Amadou Goncoulibaly et Ahmed Bakayoko, le chef de l'État vient de voir la mort lui prendre son président de l'Assemblée Nationale, Amadou Soumaoro souffrant d'un cancer de la prostate depuis plusieurs mois, Amadou Soumaoro s'est éteint dans la soirée de ce samedi 7 mai. L'annonce a été faite au journal de 20h de la première chaîne de la télévision nationale par Alain Akapko Adra, secrétaire général de l'Assemblée Nationale. Celui qui a été élu à la tête de l'Assemblée Nationale suite à la démission de Guillaume Sourault de la présidence de l'institution en 2019 avant d'y être reconduit au lendemain des dernières législatives de 2021, s'en est allé, laissant vide le « tabouret » de la deuxième chambre du Parlement ce samedi 7 mai 2022, la nouvelle, comme une traînée de poudre, commence à circuler dans la ville d'Abidjan. Chacun, évitant de prendre le risque d'être pris pour l'oiseau annonciateur de la mauvaise nouvelle, y va avec prudence. Personne ne veut prendre le risque d'être le premier à donner la nouvelle qui, si elle venait à être démentie, pourrait fortement entacher la crédibilité de celui qui se serait mouillé. Toute la presse nationale est en alerte. Les coups d'office aux proches de l'ancien secrétaire général du Rassemblement des Républicains, RDR, à la recherche de l'information vraie, se multiplie le Président de la République Alassane Ouattara dans l'entourage du désormais ex-président de l'Assemblée Nationale, la prudence est de mise. Là également, personne ne peut donner la nouvelle. Finalement, autour de 17h, les choses commencent à se préciser lorsque Touré Al-Fayaya, député du Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, réputé proche d'Amadou Soumaoro, poste sur sa page Facebook, l'image d'une bougie avec une lumière sombre accompagnée de la légende, la vie a une fin comme une lumière de bougie s'éteint mais dans le cœur les souvenirs sont à jamais ancrés. La mort a aussi pris Amadou Soumaoro, le député de Bon sera suivi par Mariam. Traoré, également du parti présidentiel. Tout comme Touré Al-Fayaya, la députée de Tangrela a posté l'image d'une bougie avec une lumière sombre avec des étoiles dans le ciel. Tous ces éléments constituaient déjà des signes que ces personnalités sont en deuil. Finalement, l'annonce officielle sera faite au journal de 20 heures de la première chaîne de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, par le secrétaire général de l'Assemblée nationale rentrée de Turquie le 30 mars dernier où il se rendait régulièrement depuis plusieurs mois pour les soins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada